La réforme spécifique qui nous a conduit à la situation de ce matin, c'est la réforme relative à l'organisation des coups d'assises. Vous savez, dans l'ancienne législation, les coups d'assises sont une juridiction, disons, un peu particulière que l'on retrouvait au niveau des coups d'appel et dont les attributions étaient de juger les crimes et les délits complexes qui le sont renvoyés par justement des arrêts de mise en accusation, de la chambre d'accusation. Mais les réformes actuelles, au regard de quelques difficultés suscitées par cette forme de justice, ont été conduites dans ce sens, de sorte que désormais, avec la révision du code de procédure pénale, on a descendu justement cette forme de justice au niveau des juridictions de première instance. A partir de maintenant, à partir déjà du code de procédure pénale révisé, les juridictions de première instance ont également plénitude pour juger en premier ressort les affaires criminels et les délits complexes que les juges d'instruction ou les chambres d'instruction renvoient devant ces juridictions-là. C'est dans l'esprit de rapprocher la justice du justiciable et c'est également dans l'esprit de faire une éducation sur le socle de justice à la population. Mais c'est également pour assurer plus d'efficacité et plus d'efficience à la justice pénale béninoise. Parce qu'à partir de cette réforme, les justiciables que nous recevons et que nous jugeons en premier sens ont la possibilité, comme dans toute autre matière, d'exercer des voies de recours contre les décisions qui leur sont rendues. Si tant est-il qu'ils sentent que le droit n'a pas été bien dit. Donc, cette réforme a institué le double degré de juridiction en cette matière également. C'est un grand avantage pour eux.